... Alors, M. le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique du Congo, M. Léon Juste Ibombo, M. Peter Aldo, représentant M. Thomas Melonio, directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche, Mme la vice-présidente recherche de l'Université Bordeaux-Montagne, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs et chercheurs de vos pays respectifs, Professeur Alain Quillandou, titulaire de la chaire UNESCO, Pratiques émergentes des technologies et communications pour le développement, Mesdames et Messieurs les participants en ligne, chers amis de la presse, chers participants à ce colloque, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs et qualités, bonjour et bienvenue à ce colloque. Elle est sur toutes les lèvres. On en parle à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. On la voit au cinéma, on la lit dans les romans de science-fiction. On la rencontre en achetant nos billets de train en ligne ou en surfant sur notre réseau social favori. Quand on tape son nom sur un moteur de recherche, l'algorithme retrouve jusqu'à plus de 16 millions de références. Qu'elle nous fascine souvent ou qu'elle nous inquiète parfois, ce qui est certain, c'est qu'elle nous pousse à nous interroger car nous sommes encore loin de tout savoir d'elle. Pour autant, et c'est une certitude, l'intelligence artificielle est bel et bien parmi nous. Oui, Mesdames et Messieurs, l'intelligence artificielle est bel et bien parmi nous, comme nous dit Bertrand Brochbeck, auteur de cette réflexion. Elle est au centre de toutes les attentions et préoccupations. Elle a un impact réel sur presque tous les secteurs de la vie et c'est elle qui nous rassemble encore aujourd'hui. En effet, Mesdames et Messieurs, venus de divers horizons, de divers pays, nous sommes réunis ce matin du 15 mai 2023 conviés par la chaire UNESCO des pratiques émergentes des technologies et communications pour le développement dans cette salle de l'Université Bordeaux-Montagne pour échanger durant trois jours au cours d'un colloque autour de la question de l'intelligence artificielle et l'équité sociale. Mesdames et Messieurs, je me nomme Niret Laetitia Damiro, je suis de l'Université Alassane Ouattara, c'est en Côte d'Ivoire, et j'agirai en tant que maître de cette cérémonie d'ouverture de ce colloque. Cette cérémonie sera ponctuée par des allocutions et comme nous avons pris un peu de retard, sans plus tarder, nous allons recevoir la première personne à prononcer son allocution et ce sera Madame Nathalie Djaek, elle est vice-présidente de l'Université Bordeaux-Montagne. Madame, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, chère Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Cher Monsieur le Ministre, Désiré Cachemire et Bérandé-Colanguelé, dont j'ai appris aujourd'hui qu'il n'était pas encore là, mais dont Alain Kylindou me dit qu'il espère pouvoir le compter parmi nous d'ici mercredi, c'est le ministre en charge du numérique de la République démocratique du Congo, Monsieur le ministre Léon Justy-Bombo, qui est ici, ministre des Postes et télécommunications et de l'économie numérique du Congo, cher Frédéric Gansk, député de la 7e circonscription de Gironde, cher Jean-François Lancelot, directeur de l'Agence universitaire de la francophonie, cher Thomas Melogneau à côté de moi, directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche à l'Agence française de développement, cher Marc Minguenet, la fondation Anthony Minguenet est un partenaire privilégié de ce colloque depuis longtemps et de la chaire, cher François Pellegrini, professeur à l'Université de Bordeaux, vice-président de la Commission nationale de l'information et des libertés et qui va nous faire tout à l'heure l'honneur de la conférence d'ouverture. Chers collègues, chères toutes et tous qui nous faites l'honneur de notre présence. Je suis donc, comme l'a dit Laetitia, Nathalie Jaec, je suis professeure de littérature britannique du 19e siècle et je suis en ce moment la vice-présidente recherche de cette université Bordeaux-Montagne. Et c'est donc à moi que revient le plaisir et l'honneur de vous accueillir ici, de vous souhaiter la bienvenue dans ce colloque et dans cette université au nom de notre président Lionel Larré qui n'a pas pu se libérer ce matin. Donc nous sommes toutes et tous réunis pour ce grand colloque international comme TechDev sur le thème Intelligence artificielle et équité sociale qui réunit plus de 300 participants pour une soixantaine de communications. Il est organisé par la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement de l'Université Bordeaux-Montagne en partenariat donc avec l'AFD, partenaire précieux de cette chaire et du travail de notre université sur le lien entre les pratiques émergentes de communication et le développement. Une chaire centrale, à mon avis, dans notre monde. Je voudrais remercier très chaleureusement le Centre Condorcet pour son accueil. C'est un très beau, très bel amphithéâtre que nous avons ici. Et tout le comité d'organisation du colloque, évidemment. saluer leur grande implication scientifique et tout particulièrement Cécile Creuse que je vois ici dans la salle et Vincent Liquette qui dirige conjointement l'unité de recherche MICA auquel ce colloque est adossé. Et puis bien entendu, Peter Haddow de l'AFD que je viens de rencontrer tout à l'heure et puis Étienne Damom et Alain Quillindou, les organisateurs principaux de ce colloque, Alain Quillindou étant le titulaire de la chaire UNESCO qui donne à ce travail toute sa visibilité, toute la reconnaissance et tout le soutien qu'il mérite. Je voudrais également saluer votre présence nombreuse ici et puis en ligne, en particulier celle des représentants de très nombreux pays d'Afrique, le Congo, le Togo, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Maroc, la Tunisie. Quand on fait ça, on court le risque d'en oublier et je le regrette. Si je vous ai oublié, je vous prie de m'excuser. Et aussi des invités venus de Chine, du Mexique, du Canada, de France évidemment. L'Université Bordeaux-Montagne est une université d'art, lettres, langues, sciences humaines et sociales qui a vocation à s'impliquer dans les affaires de la cité et dont les recherches sont à même d'éclairer les débats sociétaux et les choix politiques qui nous concernent. Je vais bien entendu laisser à d'autres que moi le soin de poser les bases scientifiques de ce colloque sur l'intelligence artificielle et l'équité sociale, mais pour moi, le seul énoncé du sujet montre à quel point l'angle est actuel et doublement fondamental. Comme l'énonce le cadrage scientifique du colloque, le développement de l'intelligence artificielle a ouvert les champs du possible et occupe de plus en plus de terrain, Laetitia l'a rappelé en ouverture. Quant à l'équité sociale, elle demeure un horizon que nous sommes nombreux à espérer voir advenir dans des sociétés que l'on peut dire de plus en plus inégalitaires. Je dois avouer que c'est bien la mise ensemble de ces deux enjeux particulièrement cruciaux, une alliance inédite. Laetitia a rappelé qu'il y avait 19 millions d'entrées pour l'intelligence artificielle. J'ai tapé l'intelligence artificielle et l'équité sociale. Là, il n'y a pas d'entrée. Il y en a une, c'est ce colloque-là qui arrive tout seul. Donc, cette mise ensemble de ces deux enjeux particulièrement cruciaux, une alliance inédite, l'intelligence artificielle et l'équité sociale, on suppose que c'est pour, avec, afin d'obtenir l'équité sociale qui suscite de ma part un intérêt profond ainsi qu'une forme de curiosité et sans aucun doute une grande attente. Réfléchir ensemble l'intelligence artificielle et l'équité, réfléchir ensemble ce nouveau paradigme qui nous est tellement utile et qui ouvre tant de voies mais qui suscite aussi tant de bouleversements, qui fait penser à côté du champ des possibles, un champ, pour moi en tout cas, des radicalement insouhaitables. Ce nouveau paradigme, donc, avec cette utopie politique et sociale majeure de l'équité qui fonde la philosophie humaine, ce principe cardinal qui impliquerait l'appréciation juste et le respect absolu de ce qui est dû à chacun, est sans aucun doute une gageur et un programme particulièrement ambitieux et alléchant. Je vous souhaite donc un très bon colloque et je ne doute pas que dans les différents champs qui vont vous occuper, à savoir la démocratie, la sécurité et la confiance, la culture, les données et les politiques publiques, il y a de quoi faire pour que l'université, comme c'est sa mission, continue à promouvoir une société démocratique, saine, sûre et juste, fondée sur l'intégration sociale et la cohésion, qui respecte les droits fondamentaux et la diversité culturelle, qui assure l'égalité entre les hommes et les femmes et qui combat la discrimination sous toutes ses formes, comme ce colloque se propose de le faire et l'inscrit dans son programme. Merci à tous donc pour cette implication dans la vie de l'université et puis, je vous souhaite un très, très bon colloque. Merci. Merci. Merci encore, Madame la vice-présidente. Merci. Alors, elle a dit que quand on tape l'intelligence artificielle et l'équité sociale, il n'y a rien. Donc, ça veut dire que grâce à vous, désormais, grâce à tout ce qui sera fait aujourd'hui durant ces trois jours, on pourrait avoir désormais des millions de données également en ce qui concerne l'intelligence artificielle et l'équité sociale. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Alors, avant de passer aux prochains intervenants, permettez-moi, au nom du comité d'organisation de ce colloque, de souhaiter la bienvenue à certaines personnalités. Il s'agit en premier de M. le président honoraire de l'université Alassane Ouattara, le professeur Lazare Kwame, il est là. Bienvenue à vous. Bienvenue également à M. Ali Driss Abadiel. Il est le représentant de l'Union internationale des télécommunications en Afrique de l'Ouest. Le comité d'organisation, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Alors, après, à la suite de Mme Jaec, nous allons écouter à présent M. Peter Haddau. Il représente M. Melonio Thomas, directeur exécutif de l'innovation, de la stratégie et de la recherche de l'Agence française de développement. M. Peter Haddau, vous avez le micro. Merci, Laetitia. Merci, Nathalie. Je pense que vous avez simplifié mon discours. Merci à tout le monde. Chers participants, tous les protocoles respectés, ministres, bienvenue à tous. C'est avec immense plaisir que je vous accueille dans cette colloque avec les thèmes d'intelligence artificielle et d'équité sociale. En partenariat avec l'équipe UNESCO de l'Université Bordeaux-Montonnier et l'AFD. Moi, c'est Peter Haddau, le responsable du laboratoire de la technologie émergente de l'AFD. Je suis anglophone. J'ai le privilège de parler au nom de M. Thomas Melonio, notre directeur exécutif d'innovation, stratégie et de la recherche, AFD, qui malheureusement n'est pas là. Il a un déplacement en Inde. En tant qu'organisation, AFD est engagée pour les promotions du développement durable et équité sociale et on reconnaît l'importance fondamentale d'intelligence artificielle pour relever pas mal de défis complexes dans les continents afriques. Cette collègue, c'est Afrique, mais ce n'est pas qu'Afrique, c'est partout dans le monde. Et on est convaincus que cette technologie peut servir comme un catalyseur d'innovation, un catalyseur pour favoriser les répartitions les plus équitables dans les sociétés. Donc, avec cette colloque, c'est un colloque qui réunit pas mal d'experts, praticiens du développement, les chercheurs pour partager leurs expectives, pour partager leurs connaissances autour des IA et comment on peut utiliser les IA pour avancer dans l'objectif du développement durable. avec le but pour maximiser le potentiel des IA et aussi minimiser les risques potentiels avec cet avancement des technologies. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà commencé à utiliser les chats GPT et d'autres utilisent IA. Donc, c'est important pour voir comment cette IA peut nous aider pour booster les croissances positives et aussi minimiser les risques associés à ça. Donc, cette collaboration avec les universités, Nathalie, c'est pour renforcer notre engagement commun, OK, pour favoriser le développement durable et équité sociale en Afrique. Donc, je tiens à remercier tous les intervenants et toutes les personnes qui sont déplacées jusqu'à aujourd'hui pour participer dans cette colloque pendant trois jours. et je suis ravi de vous accueillir et j'attends pour apprendre plein de choses sur les terrains parce que l'intelligence des terrains c'est aussi important et je pense que cette colloque répond à ces besoins. Donc, au nom de Thomas Melonieu et l'ensemble de l'équipe AFD, je vous souhaite une journée riche, trois journées riches, d'échanges constructifs, les réflexions avec des innovations et je croise les doigts pour apprendre plein de choses et merci à tous pour cette colloque. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Piterado. Alors, vous parlez très bien français donc il n'y a pas de problème si on se comprend est-ce bon ? Vous pouvez considérer que vous êtes bilingue, peut-être anglais-français, voilà. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons à présent passer le micro au ministre. M. le ministre des Postes et télécommunications et de l'économie numérique du Congo, c'est à vous que revient l'honneur de prononcer le mot d'ouverture officielle. Donc, vous avez le micro. Merci. Merci beaucoup. Madame Nathalie Djek, vice-président chargée de la recherche, éminents professeurs, mesdames et messieurs en vos rends gras des qualités, permettez-moi avant tout propos de vous adresser nos salutations chaleureuses et nos sentiments de gratitude à l'endroit de la chaire UNESCO, pratique émergente de l'Université de Bordeaux-Montaine et de l'Agence français de développement qui nous accueille ce jour. Permettez-moi également de remercier mon frère, le professeur Alain Kiindou, qui ne ménage aucun effort pour partager avec nous les avancées de la recherche sur le numérique dans toutes ses complexités. Mesdames et messieurs, en ayant choisi le thème sur l'intelligence artificielle et l'équité sociale, dans l'importance épouse l'axe prioritaire numéro 5 de la matrice économique du projet de société du président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassoun-Guessot, celui d'arimer le Congo au développement de l'économie numérique décliné dans le plan national de développement 2022-2026 qui vise à développer une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance exclusive et un développement durable irréversible. Le présent colloque est donc pour nous une occasion saisie pour créer les synergies possibles, identifier les perspectives, renforcer la coopération entre vos institutions et notre pays, la République du Congo. Quand vous le savez, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser tous les secteurs de notre économie, de notre société, voire la quotidiennité de la vie des citoyens. L'intelligence artificielle offre d'immenses opportunités d'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication par tous les citoyens, y compris les plus vulnérables, en réponse à la question d'équité sociale. A ce titre, je sollicite de la chaire UNESCO et de l'Agence française de développement un accompagnement conséquent pour réaliser premièrement les objectifs du projet d'accélération de la transformation numérique de mon pays en matière de formation des compétences numériques des agents publics, des citoyens et entreprises d'accessibilité des outils numériques et de préparation aux emplois du futur et à l'économie numérique. Deuxièmement, les objectifs du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, fruit de la collaboration entre mon pays et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce centre est logé au sein de l'université Denis Sassou Nguesso. L'objectif de ce centre de recherche sur l'intelligence artificielle est d'entreprendre des recherches de pointe sur l'intelligence artificielle en se focalisant sur une approche centrée sur l'homme afin de maximiser les avantages et de contrer les défis du développement et de l'utilisation de l'IA pour le développement socio-économique du continent. Le centre a également pour mission d'améliorer le paysage actuel de la recherche en IA au Congo et en Afrique. dans le droit fil de la mise en œuvre des politiques publiques d'inclusion numérique sociale et économique et de réduction de la fraction numérique mon gouvernement a opérationnalisé le fonds d'accès pour le service universel en communications électroniques. Les résultats enregistrent en trois ans d'exercice plus de 150 localités rurales connectées en communications électroniques 16 établissements scolaires et universitaires connectés pour une population bénéficiaire de près de 250 000 habitants. Mesdames et messieurs distingués invités le colloque porte également ses actes de réflexion sur l'intelligence artificielle et la démocratie cela a été dit la sécurité et la confiance le genre les politiques publiques les données pour mémoire mon pays a ratifié la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel mais aussi mise en place un arsenal juridique pour protéger aussi bien les libertés individuelles dans l'espace numérique que nos systèmes d'information. D'ailleurs lors de ma dernière visite ici même au sein de votre université en mars 2017 dans le cas du colloque Objets connectés perspectives pour un développement intelligent je ne cachais pas mes ambitions de voir nos convergences d'objectifs sur l'intelligence artificielle faire du Congo un hub africain numérique. Nous évoquions déjà à l'époque la question des données leur gouvernance leurs usages dans le cadre du développement. Le lien était donc déjà établi avec l'intelligence artificielle et nous avions promis de nous engager dans une démarche prospective une politique ambitieuse qui ferait du Congo un hub numérique africain. Le chemin est encore lent mais le Congo mon pays est résolument tourné vers l'avenir et je suis fier de l'ambition numérique de mon pays. Le développement de l'intelligence artificielle fait donc partie de nos priorités. Nous avons déjà commencé à travailler sur cette question en mettant en place des structures et des politiques publiques pour accompagner le développement de cette technologie émergente. Mesdames et Messieurs, il est vrai que le chemin pour y parvenir est encore lent mais la vision digitale de mon pays et sa traduction en stratégie nationale de développement du numérique vision 2030 rendent possible la transformation numérique et de mon pays et du continent. Voilà succinctement présenté le visage numérique du Congo que vous avez bien voulu mettre à l'honneur ici à Bordeaux-Montaine en France. Puis ce colloque sur l'intelligence artificielle et l'éthique sociale porteur d'espoir renforcé notre coopération en intelligence artificielle pour le bien de nos institutions de nos citoyens de nos entreprises et de tout notre écosystème. je vous remercie. Merci, merci monsieur le ministre, merci pour ces mots d'ouverture.